Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne, Théophile, amie de Dieu, je témoigne. Le témoignage que je partage avec vous aujourd'hui devrait, je pense, interpeller plus d'un d'entre vous. Nous vivons dans une génération où on entend dire si souvent, on m'a jeté un sort. Quelqu'un m'a fait quelque chose, un sortilège. On euse de solcellerie sur moi. Et depuis, ma vie est complètement chamboulée. Je n'en peux plus. Mon époux a pour habitude de s'occuper du jardin de quelqu'un à titre professionnel. Et récemment, il s'est rendu compte que cette personne était amégrie et très affaiblie. Il ne retrouvait plus en cette personne le tonus d'antan. Et bien que cet homme semblait toujours dévoué dans son activité, il restait très lent dans ses mouvements. Alors mon époux lui a dit, mais que t'arrive-t-il mon ami, je te reconnais plus. Que t'est-il arrivé ? Et là, cet homme lui a dit, on m'a jeté un sort. Alors, comment ça, on t'a jeté un sort ? Et là, cet homme lui a expliqué que l'un de ses très bons amis s'est redonné contre lui et est parti voir un séiencier ou sorcier. Et il a ainsi un peu détruit et depuis, il est dans cet état. Mon époux a dit à l'homme, tu ne peux pas rester ainsi. Tu dois prier Dieu et il va te délivrer de cela. L'homme, bien sûr, était très intéressé de te délivrer. Mais il a voix à mon mari cependant qu'il ne savait pas prier. Et sa Bible, quand bien il ouvrirait, il ne saurait pas par où commencer, car il n'a pas l'habitude de ces choses. Comme cet homme, beaucoup d'entre nous sont attaqués par l'ennemi, par des démons via des agents humains qui se font appeler sorciers, séanciers, maraboutistes, maravous et je ne sais quel autre titre. Dans ce temps mystique, les gens vont voir des sorciers pour pouvoir jeter des sorts, pour pouvoir se venger, pour pouvoir obtenir des choses. Et sans s'en rendre compte, ils se retrouvent dans des situations enchaînées à ces choses. Et ils sont perdus car, comme cet homme, ils ne savent pas prier. Et quand bien ils ouvriraient la Bible, ils ne savent pas par où commencer. L'homme a pris au sérieux le conseil de mon époux et a demandé de l'aide, bien entendu. Ne sachant pas prier, mon époux lui a d'abord conseillé de garder sa Bible ouverte et lui a promis que très vite, il lui enverrait de quoi prier. « Souveille ton WhatsApp », lui a-t-il dit. « Je t'enverrai une prière et des versets bibliques qui te renforceront. » Lorsque mon époux est rentré à la maison, il m'a donc fait part de cette situation. Connaissant cet homme, cela m'a attristé également. Et je lui ai dit, tu sais, cet homme a besoin bien plus que quelques versets bibliques et quelques psaumes. Il a besoin de connaître Dieu à travers sa parole. Il faudrait qu'il puisse lire de manière quotidienne sa Bible et qu'il puisse découvrir le Seigneur et accepter Dieu dans sa vie, afin que Dieu puisse le délivrer du sort de cette soi-disant amie. Car il est clair que c'est un jaloux qui lui a fait cela et non un ami. Mon époux et moi-même avons donc présenté cet homme à Dieu dans nos prières. Et voici la réponse que nous lui avons fait. « Bonjour mon ami, tu m'as dit que ton état est dû à ce que quelqu'un t'a fait du mal par la solcellerie. Je t'ai donc parlé de la possibilité de confier cela à Dieu pour qu'il t'en délivre. Sache donc que Dieu n'est pas un magicien ou sorcier qui combat les sorts à coups de magie. Mais Dieu est tout puissant et il fait des miracles. Il peut faire des miracles dans ta vie si tu le lui demandes. Dans la Bible, il n'y a aucun rituel qui chasse les démons. Mais à chaque fois que quelqu'un est allé à Jésus, il a opéré un miracle pour le délivrer de démons ou de maladies. Donc, premièrement, sache que Christ est le chemin. Tu dois tout d'abord laisser Dieu s'approcher de toi et ne pas te cacher comme Adam et Ève parce que tu as honte de ta condition de péché. Car la Bible dit dans Jean 3,16 Depuis que Christ est mort et ressuscité pour nous, nous devons juste adorer Dieu en esprit et en vérité. Réclamer les promesses que la Bible nous fait. Mais chaque promesse a une condition. La condition est que celui ou celle qui réclame cette promesse doit accepter de vivre une véritable amitié avec Dieu. Moi, je te dirais que tout commence par la lecture de la Bible. Car la Bible est véritablement la parole de Dieu. Une parole vivante. La Bible est ce que Dieu veut te révéler intimement. Tous les secrets y sont cachés. Et la solution à ton problème y est. Tu peux lire ta Bible en commençant par Genèse pour rencontrer ton Créateur. Puis les évangiles qui te révèlent de manière majestueuse l'immensité de l'amour de Dieu par le sacrifice de son Fils et la vie qu'il a menée sur cette terre pour chacun de nous. Et pour te fortifier, lis quotidiennement les psaumes. Et quand tu pries, prie tout d'abord le Notre Père pour commencer. Et très vite, avec tes propres mots, tu t'adresseras au Père. Et crois qu'en retour, il te guidera par son Esprit Saint. Dieu dans toute sa magnificence est un Dieu qui agit simplement. Donc tu ne vas peut-être pas avoir de super manifestation dans ta vie. Mais tu verras une amélioration déjà sur ta santé. Et tu vas te rapprocher de Dieu. Et il te délivrera à coup sûr du sort qu'on t'a jeté. Tout est vraiment dans la parole de Dieu. Tu dois juste ouvrir ta Bible et commencer à lire. Lis les textes que l'Esprit Saint mettra devant toi. Et si tu ne comprends pas, tu t'arrêtes. Et tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, je n'ai pas compris, mais je vais continuer à lire. Voilà quelques textes qui peuvent t'aider à commencer. Genèse 3, 8, pour te rappeler qu'on ne doit pas se cacher devant Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Gen 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La prière du Notre-Père que tu trouves dans Matthieu 6, des versets 9 à 13. Le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Notre-Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Romains 8, versets 26 et 27 nous dit, De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Garde en tête Esaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élevera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et imprime bien dans tes pensées ce que nous dit Ephésiens 6, verset 18, afin de ne plus te laisser surprendre par l'ennemi. L'Abime nous dit, Le zèle que donne l'Évangile de la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Puis, tu dois lire l'Epsom, le 19, le 23, le 40, le 46, le 51, le 121, le 123, le 125, le 150. Pour finir, je te laisse avec la lecture du Psaume 40. Au chef des chantres, Psaume de David. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des mots sans nom m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et mugissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par les faits de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha ! » Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ! » Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Sois fortifié mon ami, et sois béni. Et merci à vous tous qui écoutez. J'espère que ce témoignage a pu vous aider, et pourra également vous aider à conseiller et à aider ceux qui, dans l'ignorance, se retrouvent dans des situations comme cet homme et se trouvent assaillis par le diable et ses démons à travers de sortilèges dont l'homme seul ne peut s'en défaire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. A très bientôt si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada